Qu'est-ce qui se cache à vrai-vrai derrière la mort de Blashtounassi ? Pourquoi ils ont vite interpellé Denilesi concernant ses propres propos, ses propres points de vie, pendant que c'est tout le monde sur les toits qui est en train de condamner Marcelo Tunassi. Mais lui, il interpelle directement, il porte plainte contre Denilesi parce que Denilesi connaît les codes, il connaît les réalités entre parenthèses. Rapatrier un corps deux jours après la mort, comment était l'organisation pour trouver l'avion qui pourra rapatrier les corps, pour trouver la place d'abord dans l'avion, l'avion, les dates, les billets, les corps, on doit embaumer les corps pour, si on voit les étapes, pour que les corps soient prêts pour le rapatriément. Ça ne peut pas être moins de 5 jours. Mais le corps de Blashtounassi n'a fait que 2 jours pour quitter le sol turc pour le Congo. Alors mes chers amis, ouvrez vos yeux, il y a beaucoup de gens qui disent, qui font des vidéos sur le TikTok, sur YouTube, sur Facebook, qui disent beaucoup de choses concernant l'esprit de notre sœur Blashtounassi. Certaines personnes disent qu'elle a été sacrifiée quand on a vu beaucoup de musiciens en train d'exhiber au Stata Raphael, en train de chanter, en train de sourire. Ces gens-là, les gens qui sont dans les deuxièmes, qui regardent les choses avec le troisième œil, disent qu'ils étaient en train de fêter la victoire parce qu'ils recevaient une âme. Ils ont réussi à recevoir une autre âme parce que ce sont les gens qui font des sacrifices. Ils ont réussi à faire des sacrifices. Alors ils sont dans l'allégresse. Quand vous avez vu tous ces gens en train de danser, au lieu de plairer, ils étaient dans la joie, dans l'allégresse puisqu'ils ont versé du sang. Ça c'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, sur le TikTok. Alors il y a un autre messie qui s'appelle Moïse Kasungo sur les réseaux sociaux qui dit que l'esprit de Blashtunasi a été sacrifié pour aller travailler dans le deuxième monde. C'est un prophète, Moïse Kasungo, c'est un prophète il y a presque un an qui a prophétisé pour Marcelo, qui a dit qu'il y aura quelque chose de mauvais qui va arriver dans la vie de Marcelo. Mais Marcelo n'a pas écouté. Je ne sais pas si il savait. Moi, je ne voulais relater que les propos de ce monsieur-là qu'on appelle, il est prophète Moïse Kasungo. Il a dit cela, il avait prophétisé, mais alors cela est arrivé. Alors affaire Denilesi, pourquoi on a porté plainte à Denilesi et non à d'autres personnes? Vous savez que Denilesi également, il est parmi les pasteurs. Moi, je vois que c'est le seul pasteur qui est vrai. Moi, le vrai pasteur qui dit les réalités, c'est Denilesi. Avec tous ces délires, on sait qu'il n'est pas hypocrite. S'il veut coucher, par exemple, avec une fille, il ne veut pas se cacher. S'il veut boire du vin, il ne veut pas se cacher comme d'autres pasteurs qui font de l'impédicité, ils sont des adultériens, mais il les faut en cachette pour ne pas, pour ne pas, pour ne pas, pour se faire passer comme des saints. Alors, les réalités, on a vu, par exemple, avec un mec à l'en bas qui ne s'est pas comme un saint. Il a tabassé sa femme. Lui également, il est franc-maçonnier. Il est adultérien. Il est tout ce qu'on peut dire sur le monde spirituel, qu'on peut dire sur le monde ténèbre. Mike Alamba, il est parmi ces gens-là. C'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux toujours. Alors, comme on parle de l'esprit qui est sacrifié pour aller servir dans le monde ténèbre, Denilesi, le prophète, il sait la vérité. Tout ce que Denilesi a dit, il faut que, comme le monde a pris à pleurer, le monde s'est interrogé. Denilesi a voulu que Monsieur Marcelo puisse passer à la télévision pour dire, pour déclarer, pour dire la vérité au peuple. Pendant que Marcelo pleurait, alors je ne sais pas ce qu'il a été, il sait que Monsieur et le Monsieur ici, il doit connaître les codes. Marcelo savait peut-être que Denilesi connaît certains codes cachés. Alors, pour le taire qu'ils ont utilisé le mode de justice, ils l'ont interpellé à la justice, porté plainte et puis on a exigé à Denilesi à présenter des excuses, juste parce qu'ils veulent couvrir, selon ce que les gens disent, ils veulent couvrir des réalités qui sont déjà étalées sur les réseaux sociaux. Cela dit que la dame ici, elle est morte avant ce vrai jour. Elle est morte avant que Dieu l'appelle. Donc, c'est une mort précipitée. C'est ce que je vous ai relaté au début. Deux jours de la mort et puis rapatrier le corps dans deux jours. Marcelo savait tout ce qui pourrait arriver. Est-ce qu'il avait déjà acheté les billets? Il a préparé ça avec le corps médical de la Turquie parce que dans le pays du tiers monde, il y a des gens qui connaissent qu'il faut les atrocités dans des hôpitaux. C'est ce que les gens disent. Il y a les gens qui peuvent accorder de l'argent. Il y a les gens qui peuvent sacrifier quelqu'un accorder de l'argent. Est-ce qu'il y avait des coopérations que Monsieur Tounasi, Marcelo a fait avec des corps médicals de la Turquie? Si ils sont corruptibles, est-ce que Marcelo les a corrompis pour qu'ils puissent prendre l'âme de la dame là? Personne ne sait. Tout ce que déjà dit sur les réseaux sociaux, je ne fais que les relater dans la vidéo ici. Alors, pour confirmer cela, c'est Dieu seul qui peut confirmer comment la dame est morte. Si c'est la mort normale, Dieu seul sait. Si c'est une mort tragique, une mort vraiment préparée par le monde ténèbre, Dieu seul va juger le monde. Alors, la femme, comme le pasteur lui-même a dit, elle n'était pas vraiment malade. C'était une petite opération qui pourrait prendre quelques temps et c'est fini. Donc, ce n'était pas quelque chose de grave. Quelle était cette opération-là? La sœur de Bibiche, la sœur de Blashtounasi, qu'on appelle Bibiche, je ne sais pas Bibiche, Kandolo, elle a relaté tout sur les réseaux sociaux. Elle est venue pleurer sur les réseaux sociaux parce qu'elle saignait. Elle ne savait à qui s'avouait. Elle s'est défoulée à sa chère camarade, je ne sais pas Nicole, je n'ai pas Niclette, j'ai oublié les noms Charlotte, des choses comme ça. La dame là également, au lieu de garder les secrets, elle a publié les secrets, les pleurs de son amie. Elle a mis ça sur les réseaux sociaux. C'est là où tout le monde a suqué. La dame là n'était vraiment pas malade. Elle souffrait dans la maison. La dame là, elle avait des problèmes dans son foyer. La dame Bibiche, qui est la grande sœur à Blashtounasi, elle a bien dit que les affaires qui se passent dans la maison de Pasteur, ce sont des choses horribles. Ce sont des choses terribles. Selon ce qu'elle dit, sa sœur souffrait terriblement. Selon ce qu'elle a dit, sa sœur souffrait. Alors, quand elle venait dévain les gens, elle ne devait pas exposer les secrets de ce foyer. Comme femme des pasteurs, elle devait montrer toujours l'image positive de ce foyer, même si elle était dans des détresses de ce foyer. Alors, comme elle était partie faire l'opération, selon la sœur de Blashtounasi, elle a bien dit que le monsieur là voulait le bébé, elle. Le monsieur là voulait que sa femme puisse se transformer à une autre personne. Elle voulait que la femme ait des rondelles, par exemple. Elle voulait peut-être que sa femme puisse se rajeunir. Nous, qui sommes à l'extérieur, nous ne connaissons pas les réalités. Peut-être à partir de ces plaintes-là, de ces mécontactements, le monsieur maintenant trouvait un moyen pour se débarrasser de sa femme. Ça, ce sont les analyses qui commencent après les déclarations de Bibiche, la grande sœur de Blanche. Est-ce que maintenant, Marcelo Tuna, si vous voulez, se débarrasser de sa femme parce que c'était le moment de sacrifice? Alors, il faudrait chercher un moyen où la femme va mourir, ça, qu'il y ait beaucoup de poids d'interrogations. Alors, selon certaines personnes, ils disent que d'abord, la femme là, elle a été approisonnée d'abord et puis aménée à Turquie où elle doit rendre l'âme. Parce que si, donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les analyses ici. D'autres disent que non, elle n'a pas été approisonnée. Mais le monsieur, vous savez que l'opération dont la dame devrait subir, c'est une opération facile, mais qui est risquée. Et alors, le monsieur, tout a sachant que c'est une opération risquée et là, il a quand même accepté que sa femme puisse partir. Maintenant, on a là une opération qui n'est pas grave, une opération de certaines secondes. C'est là où maintenant, les gens se posent la question. Comment elle va mourir dans une opération qui n'était pas, une petite opération? Est-ce qu'il a parlé avec le corps médical turc pour qu'il puisse faire quelque chose pour tuer la femme? C'est ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a coopéré avec le corps médical turc? Est-ce que le corps médical turc également était d'accord avec le pasteur? Est-ce que le corps médical turc est corrompu pour accepter une telle proposition? Aller à l'échange de quel montant? Il y a beaucoup de questions. Tout ce que nous savons pour le moment, la dame est partie, il a laissé les enfants. Le monsieur, si c'est lui qui l'a sacrifié, on va l'appeler jusqu'à la mort et veut, il a perdu sa femme. Tout ce que c'est également, il peut se marier, il peut épouser à tout moment, soit que si ce sont des conditions qui ne lui permettent plus d'avoir une femme à côté de lui, s'il divorçait sa femme, sa femme pourrait peut-être étaler la vérité de son foyer. Alors, il fallait se débarrasser d'elle. Pour le moment, si ce sont des analyses vraies, alors monsieur Marcelo n'aura plus le temps de se marier, puisque ce sont les conditions, comme moi, c'est des positions comme Mike Alambay, où ils n'ont pas besoin de femmes à ces derniers états. Ils vivent juste comme des célibats, tout à fait de l'adultère, des débauches à l'extérieur, sans pourtant avoir des femmes à la maison. Alors, je ne sais pas si je pourrais continuer avec des analyses de cet événement ici. Tout ce que je sais, si je vois quelque chose sur les réseaux sociaux, je les amène ici, on analyse ensemble avec vous. Je sais qu'il y a des personnes qui me suivent jusqu'à la fin pour comprendre vraiment la profondeur de cet événement. Soyez toujours là, dès que j'ai les nouvelles, j'ai les news, je vais vous les amener, je vais vous les transmettre. Alors, soyez prudents, partagez la vidéo, commentez, si vous avez des commentaires, si vous aimez le contenu, mettez les j'aime, alors on se revoit à très bientôt et à plus. C'est moi, votre frère Guilmaz. Encore une fois, je ne pense pas que j'ai fait quelque chose de mal. Si j'ai blessé quelqu'un dans la vidéo ici, mes cesseurs, excusez-moi, c'est pardon. Tout ce que je fais, je relate ce que M. Denis Lécy a fait et d'autres personnes qui sont aussi les réseaux sociaux qui font des vidéos. Moi également, je les ai écoutés. Alors, je portais, je me suis décidé d'amener quelque chose après avoir écouté toutes ces analyses-là. Alors, vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin, quelles sont vos pensées ? Quelles sont vos pensées sur l'événement tragique de notre chère soeur, grande soeur à certaines personnes, mère à d'autres personnes, Blanche Tounassi. Alors, on se revoit à très bientôt. Encore une fois, portez-vous bien. Bye, bye.